Soyez prudents, car ce que vous allez entendre dans cette vidéo est choquant et pourrait changer votre vie pour toujours. Ce message mystérieux fascine le monde depuis des décennies. Justement, c'est le troisième secret de Fatima dont on parle tant. Mais il ne s'agit pas d'une des vidéos et prophéties classiques que l'on trouve en ligne. Selon certaines sources fiables, certaines paroles du pape François ont mis en lumière des révélations et des secrets que nous attendions depuis près de cent ans. Avant de commencer, pour ceux qui ne la connaissent pas déjà, faisons un petit résumé de Fatima et de ses messages connus jusqu'à présent. En intercevantine, la Vierge Marie apparaît à trois petits bergers de Fatima, leur révélant trois secrets fondamentaux. L'Église catholique, sous la direction du pape, a enfin révélé le contenu du troisième secret. Lors de l'annonce, le pape François s'est adressé à la foule, partageant le message que beaucoup attendaient toute leur vie. La vision décrite dans le troisième secret dépeint un monde en crise, dévasté par les calamités et les conflits. Les villes étaient en ruines et l'humanité se retrouvait impuissante face à la fureur de la nature et aux conflits internes. Cependant, la Vierge Marie a vu non seulement la destruction, mais aussi un appel à la conversion et à la pénitence, offrant une opportunité de changement. Le pape François a souligné qu'une nation, sans la nommer, exacerbait l'instabilité mondiale. Et seuses paroles font allusion à une action irresponsable qui met en danger la paix mondiale. Son exhortation était claire. Le secret révélait également la promesse du retour du Christ. Le pape François a déclaré qu'au plus fort de ses tribulations, le Seigneur descendra du ciel pour juger et racheter. Cette vision a suscité à la fois peur et espoir, attirant l'attention sur la nécessité de se préparer spirituellement. Après l'annonce, les fidèles se sont tournés vers la prière et la pénitence. Les églises se sont remplies, les chapelets sont devenus des symboles d'espérance et de communauté, et beaucoup ont redécouvert la force de la foi. Le pape François a exhorté chacun à prier avec ferveur et à chercher du réconfort dans l'Église. Les révélations du troisième secret ont conduit à une profonde réflexion sur le destin collectif de l'humanité. L'appel à la conversion et à la pénitence est devenu un impératif pour faire face aux défis du présent et du futur. Le message de Fatima nous met devant un choix crucial. Nous pourrions continuer à vivre dans la division ou nous engager sur le chemin de l'amour et de la réconciliation. Les visions de catastrophes imminentes ne représentaient pas une condamnation inévitable, mais un appel à l'action. Le sablier touchait à sa fin et les choix faits aujourd'hui façonneraient notre destin de demain. La communauté internationale a réagi par diverses réactions. Certains chefs religieux ont accueilli le message du pape comme une invitation à s'unir dans la recherche de la paix. D'autres étaient plus sceptiques, mais le message de Fatima commençait à imprégner la conscience collective. Des mouvements de prière et de pénitence ont vu le jour partout dans le monde, et nombreux sont ceux qui ont cherché des moyens de contribuer à la cause de la paix. Malgré la gravité du message, une lueur d'espoir transparaît dans les paroles du pape. La promesse du retour du Christ offrait du réconfort et un but. Même au milieu des épreuves présentes et futures, nous n'avons pas été abandonnés. Dieu a marché avec nous et son amour était disponible pour ceux qui cherchaient à le suivre. La préparation spirituelle est devenue une priorité avec une participation accrue au sacrement. Le troisième secret de Fatima avait un ton apocalyptique qui exigeait qu'on s'y attarde. Les visions de destruction évoquaient l'imagerie biblique de l'Apocalypse, obligeant les fidèles à réfléchir sur leur destin personnel et collectif. Cependant, l'Apocalypse représentait non seulement une fin, mais aussi un nouveau départ. Le rôle de l'Église est devenu crucial. Le pape François a appelé les bergers à guider leurs troupeaux avec sagesse et courage, soulignant que l'Église doit être un phare dans la nuit, un soutien dans les temps d'incertitude. L'une des promesses durables de Fatima était le triomphe final du cœur immaculé de Marie. Ce triomphe, selon la tradition, aurait inauguré une nouvelle ère de paix et de foi. La dévotion au cœur immaculé est apparue comme un moyen puissant de rechercher la protection et l'intercession de la Vierge Marie. Le message de Fatima, avec ses visions de destruction et d'espoir, représente un puissant avertissement pour l'humanité. Les paroles du pape François continuent de résonner dans le cœur de millions de personnes, invitant chacun à réfléchir sur ces révélations et à y répondre avec un engagement envers la foi et la communauté. Avant de vous dire au revoir, nous avons réalisé une vidéo sur de nouveaux et terribles messages de Medjugorje qui semblent liés à celui de Fatima. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour connaître toute la vérité. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour connaître la vidéo à l'écran pour connaître la vidéo à l'écran pour connaître le monde.